Le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 Amine, tu n'as jamais eu de rêve érotique ? Si, si, si. Si, pour le couple, plusieurs fois, ouais. Ah ouais ? Mais ça m'énerve en plus, c'est toujours avec des gens qui ne m'intéressent pas forcément. C'est l'inverse de la vraie vie. C'est vrai ? Ouais, c'est hyper bizarre. C'est-à-dire que tu as fait un rêve érotique déjà avec un membre de l'équipe ? Je crois pas. Si, si, si. Tu l'avais dit. C'est vrai, c'est vrai. Une fois, j'ai rêvé de se plonger cadeau. Ah ! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ? Ouais, 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 carrément. Eh ben, c'est les gens qui t'intéressent pas. Il est content. Non, mais peut-être que dans ton inconscient... Ouais, ouais. Je vais le faire raconter, d'ailleurs. Non, mais après, ça n'a rien à voir. Tu vois, genre, Mathias rêve érotique avec sa mère, ça veut rien dire. Bah, bah oui. Il n'intéresse pas, heureusement. Je ne sais pas d'où ça vient, quoi. Bah, c'est bizarre, c'est l'inconscient. Ah ouais. Moi, j'ai un pot qui avait fait un rêve érotique gay. Ah ouais ? Et qui était pas gay. On en avait parlé il y a longtemps. J'ai fait un rêve avec une meuf aussi, une fois, c'est vrai. Et il m'a dit, je ne suis pas du tout attiré. Il m'a dit, je te le dirai et tout. Truc de fou, je me suis réaillé. Ah, mais ça arrive. J'avais l'impression de me faire branler par un mec. Mais un rêve gay, après, tu peux en faire. Ouais, c'est ouf. Je sais pas. Il y a des chevaux. Oh, bah des chevaux, pourquoi des chevaux ? On parle d'animo, là. Non, mais je veux dire, il y a une écurie, quoi. Il y a des personnes qui ne l'intéressent pas. C'est des meufs, ça m'intéresse. C'est des meufs. Et jamais joui, Aminessa, en dormant aussi. Les filles ont des orgasmes. Oui, oui, si, si. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bizarre. Alors, Flo Descalo, qui a l'air très, très intéressé. C'est un psychologue. J'ai jamais joui pendant des rêves érotiques à chaque fois. Ça se coupe au moment où je vais éjaculer. Il y a un truc dans le rêve qui fait que ça... Il y a sa mère qui arrive. Dans le lit. J'ai déjà rêvé de ma mère. Dans le lit, je sais. Oh, c'est rigolé. J'ai déjà rêvé de ma mère, un film érotique. Un film érotique ? Un rêve érotique, pardon. C'est vrai, pareil ? Ouais, ouais, vraiment. Un truc chaud. Et après, t'es mal à l'aise le lendemain quand tu la regardes. Parce qu'à la fin de ta vie, t'es mal à l'aise, là. Tu l'avais pas dit, ça, déjà ? Si, je l'avais déjà dit. Ah ouais. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais c'est pour te dire, je t'aime beaucoup, donc je me suis forcé d'oublier. T'avais fait de ta mémoire. Non, et alors, c'était comment, alors ? Un peu comme Mathias, tu vois, Mathias, il n'y a pas que toi, tu vois. Il n'y en a plein. Ouais, c'est ça, mais c'est génial. Tu sais que Flo des Cadeaux, il a kiffé. C'est un vieux, il voulait se rendormir. Non. Non, raconte-nous, Flo des Cadeaux, là. J'ai plus en détail, mais je sais que c'était hyper chaud. En plus, elle me parlait limite... Ta maman, mec. Ce que je fais avec ton père, de te le faire... En fait ! Dans le rêve, c'était ça. T'as dit quoi ? Le scénario, c'était à peu près ça. C'était quoi ? C'était qu'en gros, je vais te faire ce que je fais à ton père. Non ! Ah, mais j'ai envie de mourir. On va voir si tu as aussi t'aimes. Oh là là ! C'est pas de ma faute ! Non, c'est vrai. Mais il ne dit pas comme ça. Ouais, c'était ça le scénario dans le rêve. Je vais te faire ce que j'ai fait à ton père. Ouais, pour voir s'il t'aime aussi. Oh là là ! Je vais... Tout t'aime, tout est rose. Elle écoute ta mère, en plus. Elle va être contente. Il va prendre une lettre de notaire, comme quoi il est déshérité. T'as déjà fait un rêve érotique, Jordan Apprenti ? Oui. Avec qui ? Avec des collègues, des... Ah, des collègues ! C'est une blague. C'est vrai ? Ouais, ça arrive. T'as déjà fait des rêves érotiques, des hommes ? On parlait que... Parfois, on faisait des rêves érotiques homos alors qu'on est hétéro. C'est arrivé, ouais, mais alors que pas du tout. Je ne suis pas attiré du tout, mais ouais, parfois. C'était quoi, le rêve érotique homo ? Genre un mec qui commençait à me draguer, qui commençait à me toucher et tout. Et à ce moment-là, je me suis réveillé, donc ça allait, mais sinon, ouais, c'est un peu bizarre, quand tu te réveilles, tu te sens un peu chelou, quoi. Ouais, tu te sens vrai, tu te poses des questions, quoi. Ouais, tu te dis pourquoi. Ouais, c'est vrai. C'est le début du rêve, quoi. Ouais, c'est le... Non, c'est pas grave, hein. Et t'as déjà juté en dormant ? Ouais, plein de fois. T'as peluche ? Au début, ouais, vers les... Bien de soi. Ouais, c'est ça. Non, non, vers les 14-15 ans, ouais, plein de fois. Ouais, mais moi, il a même pas 14-15 ans, je sais plus, je pars même plus de là, je vais plus tard. Ça fait chier, moi aussi, je veux juter la nuit, moi. J'ai jamais juté, moi aussi, ça m'a... Le mec, il dort à sec. J'aimerais trop juter, c'est sûr. Le mec, il se brûle tellement avant de dormir, il a les couilles vides. C'est sûr, c'est exactement ça, c'est sûr. Il a les couilles à plat, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Le mec, il a les pneus, il est sur un autre. Le pire, c'est si t'as un rêve homo, alors en plus, c'est avec papy. Genre, tu rêves, tu te fais occuper par ton grand-père. Il perd son entier, t'imagines ? Un grand de banque familiale. Même un rêve erotique avec ton père, j'aime le sondage. Non, mais non, ça va. Il m'aime pas. Il m'aime pas, ça. Je suis sûr, c'est si ça va rêver. Non, moi, ça m'a jamais arrivé. Ça va arriver, c'est pas... Vous n'y pouvez rien, si ça arrive, c'est pas de l'heure. On va le laisser oublier, mon père. Il doit dormir, là. Ah, voilà, tu fous. Peut-être que l'un, j'y a fait de toi. C'est glouillé, Wicca. On pense pas aux parents, du coup. Allez, c'est possible, hein ? On peut appeler ton père, si tu veux. Non, mais là, il a pensé. Ça part sur les parents. Là, ça l'a énervé. Pour qu'ils répondent, ça, je leur laisse en pull. Merci tout le monde d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Continuez de vous abonner et allez voir si vous n'avez pas encore vu notre premier court-métrage. On a refait Walking Dead dans Paris et on a refait Walking Dead dans le bâtiment d'énergie, surtout. Avec les vrais maquilleurs de X-Men, etc. Allez voir, cliquez sur la vidéo en haut. On a demandé à Andy Raconte, à Seb Lafrit, à Big Flo et Oli aussi de participer à la vidéo. Cliquez là, tout le monde. Merci à sentido. Merci.